... Être et demeurer disciple de Jésus-Christ, thème retenu pour la 8e édition de Vacances en Christ, passe obligatoirement par la vraie repentance, a souligné le pasteur Jean-Paul Apoutry lors de sa prédication du mardi 15 août. Les agneaux, désireux de remplir toutes les conditions pour être disciples de Jésus, ont accepté de se repentir. Le reportage de Muriel Nynikaï. Les enfants ont concrétisé leur engagement à faire la paix avec Dieu, la matinée du mercredi 16 août. Engagement pris à l'issue du premier enseignement donné par le pasteur Jean-Paul Apoutry, orateur principal de la 8e édition de Vacances en Christ. Avec des moniteurs dotés d'expérience à la matière, les enfants se sont ouverts en confessant leurs fautes commises, en pensée, en parole, en hâte et ont imploré Dieu pour le pardon de leurs péchés, selon qu'il est écrit dans Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La réponse ayant été cherchée comme fondation, les prochains messages pourront certainement permettre aux enfants de recevoir les piliers nécessaires pour construire au quotidien une vie de disciples véritable de Jésus-Fils. Les films et les dessins animés chrétiens sont un parfait moyen pour les enfants de découvrir les histoires de la Bible, d'apprendre des valeurs telles que l'amour, la foi, la charité. C'était donc une activité incluse au programme de la 8e édition de Vacances en Christ. Pour plus de détails, avec Muriel Nienikaï. Après une journée d'enseignement intense, les enfants méritent un moment de sans divertissement, une particularité de Vacances en Christ. Comme au cinéma, les yeux fixés sur l'écran du projecteur, les enfants suivent attentivement un dessin animé, inspiré de la Bible, qui relate l'histoire de Jésus, guérissant les malades et ressuscitant les morts. Un moment de plaisir pour les enfants qui s'émerveillent par les miracles et applaudissent. Après quoi, le pasteur Jean-Paul Apoutry, prenant la parole, les invite à apprendre à faire du bien à son prochain, comme Jésus a fait du bien aux hommes. qui a fait quoi? Il a fait du bien. Quand tu fais du bien, Dieu qui est au ciel, il est content et il te bénit. Alléluia! Quand tu fais du bien, Dieu qui est au ciel, il est content et il te bénit. Donc apprendre à faire du bien. Amen! Poursuivant ainsi son message de la journée, portant sur l'imitation de Jésus comme étant la marque distinctive de ceux qui sont ses disciples. Le film a terminé, les agneaux regagnent les doctoires après qu'on les a recommandés à la grâce du Seigneur. Décidement, les ministres aux enfants employeront tous les moyens des tactiques pour permettre aux campeurs de cerner tous leurs contours du thème de cette huitième édition qui vise à ce que nos agneaux soient et demeurent disciples du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que les enfants ont retenu après cette projection de film? Tout de suite, les impressions dans l'émission Avoue la Parole. Bonsoir et bienvenue à tous. Musique Musique J'ai compris que Dieu a guéri tout le monde. Il a fait du bien, il a fait des méveilles. J'ai compris que nous devons faire du bien aux autres. Amen! Amen! Merci beaucoup. Tu as béni. Amen! J'ai compris que Dieu faisait du bien à tout le monde et il guérissait tout le monde. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen! J'ai compris que Dieu a fait des méveilles. Il a guéri les aveux. Il a fait marcher les boîtes. Sois béni à mon amour. Amen! Il faut apprendre à faire du bien à son prochain. C'est ce que les enfants retiennent de cette projection de film. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la RTVC. Musique Et Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, le verset 14. Restez connectés aux antennes de la RTVC, la chaîne de la Bible. Musique Et Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à la RTVC, la chaîne de la RTVC, la chaîne de la RTVC, la chaîne de la RTVC. »